comment cette association la pga elle génère 1,5 milliard par an avec le golf ça fait maintenant un an et demi que je me suis mis à jouer au golf je me suis découvert une passion et du coup je me suis aussi intéressé au business model du golf parce qu'il ya énormément d'argent dans le golf faut savoir et donc même regardez bien cette vidéo que vous soyez golfeurs que vous aimez le golf ou que vous aimez le business je pense qu'elle va vous apprendre pas mal de choses sur comment monétiser justement une audience et comment gagner beaucoup d'argent donc c'est parti donc la pga qu'est ce que c'est c'est justement la l'association de golf la pro golf association et en fait qu'est ce qu'ils font c'est eux qui organisent la plupart des events donc c'est en fait c'est une association elle fait 1,5 milliard de revenus par an elle opère principalement aux états unis et donc en fait comment ils gagnent de l'argent c'est que ils vont organiser des événements de golf qui vont durer une semaine et toute l'année ils vont organiser ils vont organiser ces événements et pour monétiser ces événements pour la participation elle est payante mais surtout ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vendre en fait les droits à des médias donc à des à des chaînes par exemple la télévision donc par exemple en 2020 ils ont fait un deal avec la la cbs et la nbc et ils ont vendu pour 6,3 milliards les droits télé pour pouvoir regarder en fait les replays du golf parce qu'il faut savoir qu'en france le golf c'est pas très populaire mais aux états unis ça cartonne en angleterre aussi et c'est un espoir les plus les plus suivis et donc il ya énormément de personnes qui veulent le regarder à la télé et donc ils vont le diffuser à la télé et les chaînes télé vont payer des milliards pour pouvoir diffuser les événements de golf mais ils avaient un problème avec ça c'est que ça l'année 90 2000 ils se sont dit comment on peut faire pour gagner encore plus pour que ce soit plus rentable que soit pour les chaînes mais que ce soit aussi pour nous et du coup ils ont développé un deuxième modèle c'est le modèle des sponsorships donc en fait ils vont trouver des sponsors des marques qui vont payer pour financer les tournois et donc le tournoi va avoir le nom de la marque donc par exemple ils vont organiser un tournoi de golf dans une ville et ça va être le tournoi fedex ou le tournoi forme le tournoi amazon et donc ils vont payer entre 1 et 40 millions par tournoi juste pour avoir leur nom à côté du tournoi puis ensuite non voilà pardon ils vont payer entre 8 et 13 millions par tournoi pour avoir justement le nom du tournoi et ensuite en fait il ya plein de partenaires qui vont juste mettre leur nom avant leur logo partout un peu sur des banderoles un peu partout partout dans le tournoi en fait et donc ça ces gens là ils vont payer entre 1 et 40 millions et donc c'est principalement comme ça qu'ils monétisent l'attention qu'ils ont parce qu'ils ont énormément d'attention et donc ça c'est le mois ça c'est un moyen qui leur permet de gagner beaucoup d'argent ensuite ce qui est intéressant c'est de voir comment ils dépensent leur argent parce que vu que c'est une association il faut savoir que normalement ils sont pas censés le but de l'entreprise c'est pas censé d'être profitable ils doivent pas leur but c'est pas ça doit pas être de générer de l'argent mais ça doit être un but non lucratif donc tu dis attends mais ça tu me dis qu'ils doivent avoir un but non lucratif mais il faut un milliard et demi par an et là tu vas voir qu'en fait c'est la façon dont ils dépensent leur argent qui fait qu'ils peuvent avoir ce statut d'association et donc faire d'énormes économies de taxes d'impôts et et être extrêmement rentable et donc déjà ils vont donner des prix pour les joueurs donc il ya plus de 500 millions de prix qui vont aller dans les pour les pour les gagnants pour les joueurs il faut savoir que le golf c'est un peu un c'est un peu un sport qui est qui est traître parce que c'est vraiment à la performance et donc en général tu joues pendant quatre jours le tournoi et les deux premiers jours si tu es pendant tu vas jouer pendant les deux premiers jours donc tu vas payer ton hôtel etc tu vas venir jouer le tournoi et en fait la moitié des joueurs qui sont ils vont faire un classement à la fin du deuxième jour et la moitié des joueurs ils vont être virés du tournoi ce qu'on appelle le cut donc ils vont couper les joueurs en deux et la moitié des joueurs ils gagneront pas d'argent alors que c'est du joueur pro ils vont être ils vont être virés du tournoi et tu as que la première moitié qui va continuer sur le troisième et le quatrième jour en compétition et donc là tous ces joueurs là vont gagner de l'argent et donc ça veut dire que tu peux avoir énormément de frais et si tu finis pas dans les la première moitié du tournoi tu gagnes zéro et donc par contre après quand tu finis premier tu peux gagner 1 2 3 4 5 6 millions par tournoi il y en a toutes les semaines donc ça peut aller très très vite et en général les golfeurs juste déjà en gagnant des tournois si tu performes bien ils gagnent très bien leur vie d'ailleurs tiger wood qui est un des plus connus je crois qu'il a gagné plus de 2 milliards juste avec les tournois de golf donc on parle pas des des sponsors on parle pas des marques on parle pas de tout ce qu'il a gagné à côté avec ses business donc ça c'est la première façon dont ils dépensent leur argent et ensuite en fait ils ont 5000 employés qui sont à plein temps donc ça aussi c'est un gros moyen de de décharger c'est à dire de dépenser pour payer moins d'impôts puis en fait le secret de leur modèle et ce qui est vraiment intéressant c'est qui en fait chaque fois qu'ils vont organiser un tournoi dans une ville ils vont lever de l'argent pour pour des associations donc pour des associations caritatives et donc en fait ils vont utiliser toutes les marques etc tout ce qu'ils vont faire ils vont lever de l'argent exprès pour les associations caritatives qui vont donner aux communautés donc aux villes et à chaque fois qu'il va y avoir un tournoi ils vont sélectionner une asso ils vont lui donner plein d'argent et donc en faisant ça ils disent que le but premier de leur entreprise c'est pas c'est pas de gagner de l'argent mais c'est de lever cet argent pour des assos et du coup ça leur permet de faire des partenariats avec chacune des assos dans chaque fois qui est dans chaque ville où ils organisent les tournois et donc d'avoir des milliers de volontaires qui vont travailler gratuitement donc pour l'assos pendant une semaine donc ça aussi ça leur fait énormément d'économies ils dépensent beaucoup mon argent parce qu'ils n'ont que 5000 employés qui doivent organiser tous les tournois t'imagines organiser un tournoi chaque semaine donc c'est un peu énorme et donc à chaque fois qu'il ya un tournoi il ya à peu près à 1000 personnes qui viennent et qui vont travailler gratuitement pour organiser le tournoi pour préparer le pour préparer tout ça et donc ça c'est le génie de leur modèle parce que en fait c'est une des seules ligues de sport qui a un modèle d'association par exemple sur la nba aux états unis la ligue de basket ou sur la ligue de baseball ils ont perdu ce statut d'association parce que et la loi et l'état a vu que en fait c'était des des entreprises à profit mais le golf ça reste unique parce que c'est les seuls qui ont gardé justement ce statut d'association et donc ça leur permet d'avoir tous les avantages en termes d'imposition que j'ai cité et donc en termes de profit au final à la fin de l'année combien il leur reste après avoir dépensé tout cet argent gagné tout cet argent il leur reste 70 millions de profit net chaque année voici comment du coup la pga génère avec le 5 milliards par an avec le golf si tu as aimé cette vidéo je t'invite à cliquer dans le lien sous la vidéo et tu vas recevoir une formation gratuite qui va t'aider à développer ton business en ligne et si tu as envie on pourra prendre un appel aussi ensemble je t'invite à réserver un appel pour qu'on puisse c'est un appel de consulting gratuit et je pourrais t'aider que tu es si tu as un e-commerce si tu as une agence ou si tu as un business en ligne de coaching ou de consulting je peux pouvoir t'aider à trouver plus de clients à améliorer ton business modèle et à développer ton activité donc c'est gratuit et donc je t'invite à à cliquer le lien sous la vidéo et je te dis à très vite salut